Cette semaine, dans Vidéobuzz, plusieurs mauvaises nouvelles ont attristé les réseaux sociaux. Notamment, le décès soudain du fils de Love Gugu. Après avoir appris la mort de son fils, certains artistes et blogueurs n'ont pas hésité à tacler Love Gugu en pointant du doigt ses pratiques et comportements quelque peu recommandables. A son tour, Love Gugu, bien qu'attristé, ne fera pas de cadeau à ses détraqueurs dans ses directs sur la toile. J'ai quand même appelé Gugu et j'ai pris des nouvelles. Ce qui a été raconté par rapport au décès de son fils, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les gens ont sorti la publication de son contexte. Il n'a pas eu un accident de voiture, pour ceux qui pensaient qu'il a eu un accident. Il n'a pas eu un accident de voiture. C'est juste qu'il était chez lui et son cœur s'arrêtait de battre. C'est ça en fait le plus triste. C'est en rentrant à la maison, sa compagne n'arrivait pas à le joindre. Elle a sonné, ça n'ouvrait pas. Donc elle a demandé aux voisins s'ils l'ont vu sortir, ils ont dit non. Et tant donné qu'elle avait passé un week-end chez ses parents, ils ont défoncé la porte. Et en défonçant la porte, il était là. Il était inerte, il était déjà parti. Sans rien. Mais s'il a fait des décès là, on n'a qu'à faire attention. La femme n'a même pas encore commencé même à pleurer son fils. Toi tu vas venir t'asseoir pour venir donner l'explication dans les conditions. On parle de mort. Tu n'es ni sa mère, ni sa tante, ni guérée, ni oubée. Tu n'es rien. Tu es venu expliquer là qu'elle t'a envoyé. Il y a des choses même, on ne doit même pas venir s'asseoir sur Facebook ou même pour se chamailler là-dessus. Pour venir même parler de cette malédiction. Dis-nous de quoi est mort l'enfant. Parce que tu sais très bien que le médecin qui vient déclarer qu'il est vraiment mort, c'est un médecin légiste. Mais ce n'est pas lui qui détermine de quelle mort est mort le gars. Lui vient confirmer que le corps ne bouge plus, il est mort. Donc dis-nous à quel moment l'autopsie a été faite pour que toi tu dises que les médecins ont déclaré qu'il est mort par mort naturel. Quand toi-même tu sais que c'est un vendeur de drogue, qui est mort par abus de drogue. Mais tu viens parler de chaussures, tu viens parler de Serké qui va faire deux mètres parce qu'il a fait deux mètres. Ça ne nous dit pas le discours que tu as fait en octobre pour dire que ta vie va changer dans tes finances, dans ta vie et que tu es en guerre et que toi tu pries désormais le Satan. Et en octobre là, c'est là que ton enfant est mort. Tu étais en guerre avec qui ? C'est là que tu as dit que vous qui priez Satan là, c'est à deux heures du matin que vous faites vos conneries. La personne là qui est en deuil, je ne l'aime pas. Et la personne ne m'aime pas. La personne a des grièves contre moi. La personne attend chaque occasion pour me faire mal. Donc moi, la personne a perdu quelqu'un, c'est vrai. Je ne peux pas me réjouir de cette mort là, mais je préfère être neutre, être indifférent. Regardez ici, d'ici quelques mois, des gens vont la clasher, ces mêmes personnes qui ont souhaité condolences. Ils vont clasher cette même femme là en parlant de son enfant. Après avoir dit condolences, après avoir fait semblant de pleurer l'enfant là. C'est ce que moi je ne peux pas faire. Bob Lee, champion, je ne sais pas si quoi tu conduis, je ne sais pas si quoi tu as si frère. Mais tu vas trop fort dans tes clashes, tu n'as pas des limites. Moi, je me demande pourquoi Bob Lee même, tu n'as pas des limites frère. Pourtant en Bob Lee, moi, je vois quelqu'un de plus intelligent, je vois quelqu'un qui peut faire mieux que ce qu'il est en train de faire si Facebook. Frère, je ne sais pas si quoi tu conduis, tu as une femme, tu as des enfants. Et puis tu es à fond dans quelque chose, tu ne laisses pas. Après, ça dépasse le truc du game, ça fait de la méchanceté. Frère, c'est trop fort. C'est bien dommage, je me suis là, je ne sais pas où il annève sa force, je ne sais pas si quoi il compte, je ne sais pas si lui il pense qu'il a l'abri de tout ce qui peut arriver un jour, je ne sais pas. Même si Facebook, il n'y a pas que Bob Lee. Tout le monde m'interdit, ça ne me prend pas mes téléphones, ça me bloque, je ne suis pas une attardeuse mentale. Eh oui, je suis très lucide et chacun porte sa croix. Enfin, il y a une croix qui existe. Le gorille des Etats-Unis, tu n'es rien, tu n'es personne. Mais je te dis juste quelque chose ici. Eh, d'après Julien, maman, quand il est enfant par là-bas et sa femme, maman, tu ne rentres pas dans ma tête. Le gorille des Etats-Unis, tu ne rentras pas dans ma tête. Je te dis les mêmes phrases de mon fils. Tu penses que tes lives enchaînés que tu es en train de faire dans ma tête, c'est non vu et ignoré. Les guerrins qui sont autour de l'homme guégui, vous faites quoi ? Quel est votre rôle même autour de l'homme guégui là ? Quel est votre rôle ? Mais vous voyez une femme qui est en détresse, elle place son portable pour faire les lives et puis vous les guerrins, vous regardez, vous ne pouvez pas prendre le portable de l'homme guégui là. Vous allez casser ça. On peut remplacer le portable, mais on ne peut jamais remplacer son enfant. Vous êtes comment ? Elle a fait live. Vous avez regardé. On dirait l'amour de l'enfant de l'homme guégui là. On dirait que c'est ça même que vous êtes en train d'attendre. Arrêtez ça. Et puis, l'amour là, ça ne se compatit pas sur Facebook. On n'a pas besoin de faire pour Dada, pour montrer qu'on a un deuil. Ou on compatit la mort d'une personne. On n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé sa sortie. Parce que ce n'était pas, je ne sais pas, ce n'était pas le moment en fait. Love, guégui, tu penses que tu es dans un film en fait. Ça veut dire que toi, tu vois ça en rêve. C'est quand tu seras seule, assise là, que tu sauras vraiment que tu as perdu une partie de ton corps. Mais pour l'instant là, il y a le monde autour de toi, donc ça t'amuse en fait. Si ce n'est pas baise, tu es venu faire d'un deuil là. L'as vu là, tu as fait plein de baise. Tu as fait soit même chanson de l'apéro à cause de baise. Tu t'es retrouvé en prison. Tu es ressorti dans le baiseau, dans le baise. Mais tu as eu quoi dedans ? Tu as fait le vu. Tu as eu quoi dedans ? Rien. Je vais m'adresser ici maintenant, à Louva, Louva. Tu sais, tu es Robert, et quand j'écoute tes propos, je suis choquée au fait. Quand toi tu viens d'entendre dire que l'homme, guégui, te déçoit. Mais est-ce que toi, tu ne déçois pas ta famille ? C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre famille là-bas, là, vous n'avez rien à dire si vous êtes venu vous jouer les trois fois-ci. Lorsqu'il y en a pas, elle t'attendait que vous devez la soutenir. Oui. Toi, tu as eu six enfants en Belgique là-bas. Si tu n'as rien à dire, pour les poissons qui t'allent, ma chérie, qu'on soit face à ta grossesse. Afin de moi, tu n'en as pas de mettre ta gueule dedans. Ils sont en train d'accuser la dame du meurtre de son enfant. Elle sort pour parler. Et toi, si tu veux lui faire des reproches, il faut savoir placer les mots où on doit placer les mots. Une position maintenant, tu t'es mis d'ennui parce que tu pensais que Gugu était à terre, que tu allais venir l'achever. C'est mal à connaître. Voilà, maintenant, même dans sa douleur, elle vient te clasher copiezement. Gugu continue de répondre. Je suis d'accord avec ça. À partir d'aujourd'hui même, regarde ces vidéos. Clashez-vous dans la douleur. Ça va te soulager. Et toi, Lova, Lova. Toi même depuis, tu as assisté sur Facebook là. L'as vu là, t'ont donné quoi. Tu as mis ta caméra ici plusieurs fois, les gens appelaient. Ils ont dénigré. Ils ont insulté. Ils ont tout fait là. Tu as eu quoi sur Facebook, hein? Faire semblant de venir pleurer et puis après de venir s'acharner sur Gugu. Tout ce que Gugu fait là, c'est mauvais. Dans une famille, il y a des palabres. Mais quand on dit à la mort, la famille s'assoit. Et la famille règle le palabre et parle. Ce que l'offre Gugu est en train de vivre, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter la paix d'un enfant. Dans l'épreuve que tu es en train de vivre là, tous les blogueurs et tous les influenceurs doivent être un pour te soutenir. Si autour de la mort, on ne peut pas s'entraider, c'est que nous ne méritons même pas d'être appelés des êtres humains. En plus fortes, les gens des Africains. L'offre du Gugu, tu as l'espérance de le revoir au paradis. Ce n'est pas l'homme qui juge. Ce n'est pas nous là qui allons défaire de toi l'offre du Gugu. Si tu es au paradis ou si tu es ailleurs, le seul qui décide, c'est Jésus-Christ des Nazarets. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.